Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à El Ghazi. Ces derniers jours on a entendu beaucoup de rumeurs vis-à-vis de lui. Est-ce qu'il va venir en équipe nationale ou pas ? Je vais tout simplement dans cette vidéo tenter de clarifier un petit peu tout ce que l'on a pu entendre vis-à-vis de lui. Mais également je vais te donner mon avis de façon générale. Est-ce que je pense que c'est bien ou mauvais pour notre équipe nationale ? Est-ce qu'El Ghazi viendra pour la Coupe du Monde ou après ? On va voir tout ça ensemble. Mais bien évidemment juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, également activer la cloche des notifications. Je remercie également tous ceux qui m'ajoutent sur Insta. Et il y a également mon serveur Discord en description. Donc tout d'abord on va revenir sur la grande déclaration de El Ghazi. Du coup qui fait que vraiment on a l'impression que le gars veut vraiment rejoindre le Maroc. Et en tout cas c'est une certitude. Il aurait vraiment envie tout simplement de rejoindre notre équipe nationale avant la Coupe du Monde pour participer à cette Coupe du Monde 2022. Du coup je vous lis la déclaration. Donc ce qu'il a dit El Ghazi c'est tout simplement je ne sais pas où on est. Mais il me prépare mon passeport marocain. Il faut attendre pour voir si cela est possible avant la Coupe du Monde. Donc on le voit dans cette déclaration. En tout cas déjà il y a une volonté de vouloir rejoindre le Maroc de façon générale. Et du coup cette fois-ci de passer des Pays-Bas au Maroc. Parce que c'est ça le problème pour lui. Au début il a choisi les Pays-Bas et maintenant il veut aller au Maroc. J'ai envie de le dire au début c'était un choix de cœur. Il fallait que tu choisisses ton pays. Dès le début parce que les Pays-Bas, au bout d'un moment il faut avoir un certain niveau pour jouer là-bas. Mais du coup là on le voit dans sa déclaration. Très clairement le gars a envie de jouer la Coupe du Monde 2022. Bien évidemment ce ne serait pas vraiment mérité. Parce qu'on ne l'a jamais vu jouer sous notre maillot. Et surtout parce qu'il y a des joueurs, ça fait un moment qu'ils sont là. Ça fait un moment qu'ils font le taf. Et logiquement il mériterait d'être convoqué à la place d'un El Ghazi. Il a également dit autre chose. Il a dit qu'il vivait le jour pour le jour. Et surtout qu'il aimerait vraiment représenter le Maroc. Et qu'il serait tout simplement très heureux de le faire pour cette Coupe du Monde 2022. Donc bien évidemment ça confirme sa réelle intention de vouloir rejoindre notre équipe nationale. Maintenant ce que j'en pense par rapport à cela, c'est déjà que peut-être qu'il se sert du Maroc comme une route secours en quelque sorte. Parce qu'avec les Pays-Bas, il a joué seulement deux matchs. Donc seulement deux sélections, c'est très peu. Et du coup il a vu qu'il n'avait vraiment aucune chance avec les Pays-Bas pour aller au Mondial. Il a vu qu'il n'était tout simplement pas sélectionné ou dans la liste de pré-sélection. Du coup il s'est retourné vers son autre pays qui est tout simplement le Maroc. Et il s'est dit peut-être j'ai ma carte à jouer parce que là-bas il y a un peu moins de monde. Voilà dans l'ensemble ça reste quand même un comportement de profiteur de la part de El Ghazi. Parce qu'au final il voit que d'un côté c'est pas possible, il se retourne de l'autre. Mais j'ai envie de lui dire, au début il fallait directement choisir le Maroc au lieu de faire la bêtise de choisir les Pays-Bas. Et de voir que tu n'as pas le niveau pour jouer là-bas. Surtout qu'au final le gars se présente à notre équipe nationale. Au pire moment étant donné qu'actuellement je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Mais pour les ailiers on est blindé, on a du monde, on a Bouffal, on a Abde, on a Ziyech. Logiquement on a déjà nos trois ailiers qui devraient être titulaires pour cette coupe du monde 2022. Bien évidemment parmi les trois il y en aura un qui sera sur le banc. Ça devrait être Abde le joueur d'Osatsuna. Mais en tout cas il n'y a pas de place pour El Ghazi. Étant donné que les autres ailiers qui seront convoqués sont vraisemblablement Raimi, Abouklal. Et ce sont des joueurs, ça fait un moment qu'ils sont avec notre sélection. Qu'ils ont vraiment fait le taf, qu'ils ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Et sincèrement tu ne peux pas convoquer un joueur qui vient du jour au lendemain. En plus d'une autre nation qui a hésité pour choisir son pays. Alors que c'est un choix de coeur, c'est un choix qui ne se réfléchit pas. Je le répète encore une fois. Logiquement lorsque tu aimes vraiment le Maroc. Tu te présentes directement et tu ne vas pas vers les Pays-Bas en premier. Après attention bien évidemment si le gars il est sélectionné par Walid Regraghi. Que le gars il arrive directement, il commence au poste délié. Il te met un triplé ou un doublé. Ou même il sort des prestations qui sont très intéressantes et qu'on l'avait vraiment sous-estimé. Mais à ce moment là pourquoi pas. Mais d'ailleurs j'ai également pensé à autre chose. Parce qu'avec son équipe du PSV il est plutôt en forme. Et il évolue quand même dans un bon club. En 10 matchs il a marqué 4 buts et fait une passe décisive. Donc c'est quand même pas mal comme bilan. Mais au final quand on regarde un petit peu les buteurs qu'on a en équipe nationale. Ça n'a jamais réellement marché. Donc je me suis dit. Il fait 1m90, il fait à peu près 90 kilos. C'est un costaud. Pourquoi pas le mettre en tant que buteur dans cette équipe. Et en tout cas il pourrait aussi pourquoi pas occuper une fonction de fou numéro 9. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas s'il est sélectionné. Ça pourrait être une solution. Et peut-être que Walid Regragui le sélectionnerait en tant que buteur. Donc mon avis de façon générale vis-à-vis de El Ghazi. Vous l'avez compris. C'est qu'on a un joueur qui a un comportement de profiteur. Maintenant si le gars vient en équipe nationale. Il est sélectionné. Il joue au poste de buteur ou d'Elié. Il sort des prestations intéressantes. Il apporte quelque chose sur le terrain. Je suis preneur comme je l'ai dit précédemment. Maintenant si le gars vient en équipe nationale. Et qu'il nous fait une Mounir El Adadi. C'est-à-dire venir et squatter le banc. Ça sert à rien. On lui a couru après pour qu'au final il revienne. Et sorte des performances qui sont en dessous des attentes qu'on avait placé. Par rapport à ce joueur là. Et regardez au final. Aujourd'hui c'est un joueur qui évolue du côté de Getafe. Alors ok ça peut être intéressant. Mais sincèrement. Est-ce qu'il a apporté réellement quelque chose à notre équipe nationale ? Pas vraiment. Et j'ai peur justement que si on sélectionne El Ghazi. Même après le mondial. Ça fasse une Mounir El Adadi. Parce que Mounir El Adadi et El Ghazi ont un point commun. C'est que les deux ont hésité avant de rejoindre le Maroc. Et ça quand même c'est un sacré problème. Du côté de Mounir El Adadi c'était avec l'Espagne. Et du côté de El Ghazi c'est avec les Pays-Bas. Et là il est en train d'essayer de se rattraper. Mais j'ai envie de lui dire. Coco fallait se réveiller avant. Parce que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas avec les Pays-Bas. Du coup tu t'es dit. Ça y est je vais profiter de l'occasion. Du fait que le Maroc est en Coupe du Monde. Qu'ils ont une bonne équipe et tout. Et je veux venir avec eux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites moi vraiment en commentaire un maximum. Ce que vous en pensez d'El Ghazi. Certains sont preneurs. Moi je suis preneur s'il est bon maintenant. De façon générale. Quand on regarde sa carrière. C'est pas non plus un joueur extraordinaire. C'est pas non plus un Hakim Ziyech ou un Sofiane Bouffal. Bon bah écoutez c'était tout pour cette vidéo. On est revenu un petit peu sur les dernières déclarations du joueur. De façon générale. On le voit. Sa volonté est tout simplement de jouer avec le Maroc. Malheureusement c'est pas comme ça que ça marche. Au début il fallait directement choisir le Maroc. Donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Si Walid Rigraghi est intéressé par le joueur. Visiblement il devrait le sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022. Après sincèrement c'est pas grave. On peut largement s'en passer d'un joueur comme El Ghazi. Étant donné que pour les Eliés on est vraiment blindé. On a Sofiane Bouffal. On a Hakim Ziyech. On a Abdeh. Et on a Rahimi. Il y a plein d'autres joueurs très intéressants encore. On peut en citer plein. Mais de façon générale pour moi. Durant cette Coupe du Monde 2022. Il ne sera pas sélectionné. Parce que le gars n'a pas prouvé une seule fois. Qu'il pouvait être bon en équipe nationale. Et au bout d'un moment il faut faire des choix. Et il y en a ça fait un certain moment. Qu'ils sont en train de bosser. Et logiquement il mériterait d'avoir cette place. Pour cette Coupe du Monde 2022. C'est tout simplement la logique. Je te remercie si tu regardais cette vidéo dans son entièreté. Moi je t'ai donné mon avis. Et on est revenu sur les déclarations. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada